C'est une bien triste disparition qui survient ce mardi. Dans la matinée, l'entourage de Dany a indiqué aux médias la mort de la célèbre chanteuse et reine des soirées parisiennes. Elle avait 77 ans. Très vite, les hommages se sont bousculés, aussi bien parmi les inconnus que chez les célébrités. De Joey Star à Michael Youn en passant par Pascal Negre, l'ancien patron d'Universal, ils ont tous salué la mémoire de Dany. Évidemment, son célèbre acolyte Etienne Dao, avec qui elle avait repris comme un boomerang en 2001, s'est lui aussi fendu d'un texte émouvant à l'égard de la chanteuse. Tu étais à fond sur le projet de ton prochain album et tu voulais qu'on l'enregistre ensemble. Le titre attention, départ. Comme une prémonition. Je n'y voyais qu'un nouveau chapitre. Tant de souvenirs, de rires, d'amitiés et de musiques me reviennent. Cette histoire commence. Et ce boomerang, comme un signe de Serge et que nous avons porté si haut, a lâché le chanteur sur Facebook avant d'ajouter, « Tu as tout fait avec l'élégance des dilettantes, surfant, hors des clous, sans te laisser enfermer dans les cases dans lesquelles on voulait t'enfermer, charmant ton monde de ta malice et de ta voix grave, sensible. » Laura Smet, elle aussi proche de l'artiste qu'Astrez, s'est exprimée sur Instagram. Il y a des personnes qui partent et laissent une trace à vie. Dany. Tristesse infinie. Je t'aime pour toujours, a commenté l'actrice en légende d'une photo en noir et blanc sur laquelle apparaît Dany de profil, lunettes sur le nez et cigarette à la bouche. Laura Smet à Dany, je te l'avais promis et ce n'est pas tout, Laura Smet avait vraisemblablement fait une promesse à son amie qu'elle compte bien tenir, comme elle l'indique en story Instagram. Je jouerai Géorgie chaque soir en pensant à toi, car je te l'avais promis, indique la maman de Léo. Géorgie, autrement dit le nom du personnage que Laura Smet incarnera sur les planches du théâtre Montparnasse des Septembre dans la pièce Le Principe d'incertitude. Géorgie, autrement dit le nom de Léo. Géorgie, autrement dit le nom de Léo.